This is so yummy. Cette nourriture est trop bonne. Il faut l'essayer pour le comprendre. Welcome back to my youtube channel. I am AKZ. So today let's cook. Alors aujourd'hui la recette sera sauce au pork. Comme vous voyez, j'ai choisi le pork mais après vous pouvez choisir la viande, le poulet, chèvre. En tout cas, choisissez votre viande préférée. J'ai utilisé le pork perfect comme ingrédient. J'aime aussi le all-purpose ingredient so bad. Quand ça arrive aux ingrédients, j'aime toujours conseiller d'utiliser ce qui est mieux pour vous et utiliser vos ingrédients secrets. Ok? Qui rendra votre viande yummy. Voilà, je mélangeais mes ingrédients et j'ai utilisé une cuillère à café. Et là, on va commencer à épicer. Juste après avoir épicé mes ingrédients, j'avais laissé ça pendant 3 heures pour que la viande soit bien épicée. Alors, et après, j'ai pris une assiette pour mettre la farine. J'aurais besoin de la farine. Je mets la farine et après, les ingrédients qui étaient restés, après avoir épicé le pork, je vais l'utiliser et mélanger avec la farine parce que la farine doit être aussi bien épicée. Juste après avoir épicé la farine, je vais prendre le pork et je vais mélanger ça dans la farine. Je vais faire le même processus avec tout le pork que j'ai. Et maintenant, on va mettre de l'huile pour griller le pork qu'on a bien bien saisonné. Ou épicé. Alors, je vais griller le pork pendant au moins 5 minutes. Après, je vais tourner sur l'autre side et ça va encore griller pour 5 minutes. Donc, tout à fait, c'est comme 10 minutes. Il faut que ça soit bien cuit quand même. Comme vous pouvez le voir, c'est bien doré. Alors, je vais tourner et laisser au feu pour 5 minutes. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et juste après avoir bien grillé le pork, je vais maintenant couper l'oignon. En tout cas, prenez la bonne quantité pour vous. Moi, je vais utiliser juste un. Juste après avoir coupé les oignons, je vais faire la sauce avec le champignon. Et c'est facultatif. Alors, là, je vais utiliser le bacon pour... J'avais besoin de l'huile du bacon pour faire la sauce. Alors, ce qui s'est passé, c'est que mon bacon est un bacon de diet, kind of. Donc, du coup, il n'y avait pas assez de l'huile dans le bacon. Alors, je lui ai ajouté un peu de beurre pour avoir de l'huile. Donc, c'était un peu l'huile de bacon, un peu de beurre. Donc, ça rendit la sauce encore plus yummy. Et après, je mets mes oignons et les champignons. Maintenant, pour l'huile, vous pouvez utiliser l'huile d'olive, vous pouvez utiliser du beurre, ok, pour avoir de l'huile. Ou aussi faire le bacon comme moi, comme j'ai mélangé un peu avec de beurre aussi. C'est toujours bon. Et là, je vais griller mes oignons et les champignons ensemble. Et juste après, je pris la farine qui était restée avec deux ingradiens à mélanger. Je vais le verser sur les oignons et les champignons, ok? Ici, il ne faut rien de jeter. On utilise tout. Il ne faut rien de jeter. Et il faut très bien mélanger, très bien tourner, que ce soit bien épicé ensemble. Donc, yeah. Et juste après, je vais ajouter le chicken bra. En français, je crois que c'est le brun de poulet. Je vais ajouter ça sur la sauce. Il faut tourner, tourner très, très bien. Tourner vraiment très bien. Et ajouter, j'ai ajouté two caps de chicken bra. J'ai ajouté un petit peu de poulet. J'ai ajouté un petit peu de poulet. J'ai ajouté un petit peu de poulet. Après, j'avais ajouté un peu de lait de crème. Après avoir laissé mijoter pour juste une minute, je vais y mettre la sauce sur une autre casserole. Et là, je vais maintenant rajouter le pork à l'intérieur, bien tourner ça, que ce soit bien cisonnant ensemble. Après, je vais bien couvrir et mettre ça au four pour 350 ferners ou 200 degrés Celsius. Pendant 20-25 minutes, comme ça. Et voilà le résultat, c'est prêt. Et je vais être sincère avec vous. Ça me retirait trop bon et le champignon a ajouté un plus. Je ne veux même pas mettre le champignon, mais je vous dis que prochainement, je vais rajouter beaucoup plus de champignons parce que c'était trop bon. Voilà, je l'ai dégusté en tout cas. Et dites-moi si vous êtes intéressé dans le commentaire que je fasse pour vous aussi pour le poulet ou la viande. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et vous me laka à souïe pour l'anglienga m'oukou. Peace and love is your tool. Stay healthy guys. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à présent. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à présent.